Deuxième édition en régie ville et écoutez on a eu peur avec la météo mais un succès croissant puisque au bout d'à peine 8 jours les 285 stands je crois étaient réservés, on a dû interrompre les réservations et puis on a effectivement beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations sur l'organisation donc ce qui nous donne envie bien sûr de continuer et d'amplifier parce que je crois que l'année prochaine nous serons obligés de prendre le parvis ou d'augmenter la surface de location. Alors ce matin franchement agréablement surprise, ils sont venus nous chercher avec des diables nos affaires, un accueil vraiment sympathique vous savez ça fait des années que je fais des braderies vite grenier, jamais on est venu nous accueillir comme ça avec des diables, le sourire franchement je trouve que c'est bien organisé. Aujourd'hui là ça se passe bien, on a vendu quasiment trois quarts de ce qu'on avait à vendre. Avec ma copine on veut construire une cabane dans mon jardin, alors on essaie de gagner de l'argent en vendant les affaires dont on ne sert plus. Alors il y a une semaine on est venu, je suis allé à la mairie en fait prendre des réservations pour un carreau. J'en ai pris trois, un pour un copain et un pour une copine et puis moi et puis voilà. C'est convivial, en plus on a un petit peu de soleil et puis ça permet de faire des rencontres des gens et puis en même temps voilà, de donner ce qu'on a, de vendre à petit prix, de vendre et puis les gens quand ils ont envie et ben voilà. C'était super bien organisé, c'était vraiment très très sympa, on a même eu de l'aide pour s'installer, ils avaient des chariots, ils nous ont accueillis, ils nous ont aidés, franchement super top organisation. Moi c'est la première fois mais c'était, je rejoins ma fille, excellent, excellent, très bon boulot. Nous on n'en a plus l'utilité mais ça peut servir à des gens qui ont moins de moyens, qui auraient voulu avoir cet objet mais ils ne peuvent pas, donc ils peuvent se le permettre grâce à des organisations comme celle-ci. Si je crois me souvenir, on a quand même le plus grand marché d'antiquité au monde qui s'appelle le marché Opus, je crois que depuis 120 ans Saint-Ouen est dans le recyclage et le développement durable, donc nous on n'est pas dans la nouveauté ou dans l'ère du temps, on fait ça depuis très longtemps et cette brocante devient quelque chose de sympathique pour les Eudoniens et tant mieux. Sous-titrage ST' 501